Voilà, donc, pour le premier exercice, il faut compléter les phrases par les mots suivants. On dit droit d'action, condition 2, contact localisé, le centre, centre de gravité, droit d'action, diminue intensité. D'accord. Donc, une force est caractérisée par tout le coup, que tu m'a mis à, par-b'a dit les caractéristiques, comment est-ce que tu m'a ? Écoute, point d'application, c'est-ce que tu m'a mis à. Écoute, autre chose, droit d'action. Tu vois, c'est droit d'action ? Voilà, c'est droit d'action. C'est droit d'action. Sans sens, ok. La troisième chose, le sens. La troisième chose, l'intensité. Et son intensité. Voilà. Pour une force 2, le point d'application, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur de la force. Idem, il faut que je m'aime qu'oua, c'est-à-dire qu'une seule chose qui est en train de faire. La deuxième chose, c'est la deuxième chose, c'est la deuxième chose, c'est la deuxième chose. C'est la deuxième chose, c'est la deuxième chose, c'est la deuxième chose, c'est la deuxième chose, donc force de contact localisé. Voilà. Pour une force de contact répartie, le point d'action, c'est la deuxième chose, c'est la deuxième chose. c'est de la surface de contact. Donc, le centre de la surface de contact entre l'acteur et le receveur. Pour une force à distance, c'est une force de contact, est l'attention par la force. Mais la force est la troisième chose, Le point d'action qui connaît le centre de gravité de l'objet qui subit la force. L'intensité de pesanteur diminue. Donc droite d'action, intensité, contact localisé, centre, centre de gravité, l'intensité de pesanteur diminue avec l'altitude. Lorsqu'un solide est en équilibre, il y a un geste de pesanteur diminue sous l'action de deux forces. Il y a un geste de pesanteur, il y a un geste de pesanteur, il y a un geste de pesanteur diminue. Il y a un geste de pesanteur, il y a un geste de pesanteur diminue. Deuxième exercice. Coche, la bonne réponse. L'intensité de poids se mesure avec. Donc l'intensité, il y a P, quand il y a un dynamomètre. Ou le balance, il y a pour mesurer, l'appareil pour mesurer, la masse. L'unité internationale de l'intensité de force. Donc P, l'unité de la, il y a Newton. La masse se mesure avec. Donc le coût là, quand il y a une balance, il y a une mise. D'accord? La relation entre P et l'intensité de pesanteur G et la masse M d'un objet A. Donc la alaqama bin P ou G ou M, il y a P égale à M fois G. Donc P égale à M fois G. Ou M égale à P sur G. C'est vrai. Ok? Ou G égale à P sur M. C'est vrai. Donc, on va faire un peu plus. Et on va faire un peu plus. Le troisième exercice, le système à étudier est le corps S. Ok, c'est le corps S, c'est le corps S. On donne l'échelle, donc un centimètre représente deux newtons. C'est un centimètre qui est présenté, il y a deux newtons. Donnez les caractéristiques du point P du corps S. Donnez les caractéristiques du point P. Donc, les caractéristiques du point P. Donc, on dit point d'application. On dit droite d'action. On dit le sens. On dit l'intensité. D'accord? Donc. Ok, donc le poids du corps, il y a une grandeur, elle a la terre. Donc, point d'application, c'est le point G des hymnes. Le point G. Droite d'action, la droite verticale qui passe par G. Le sens de G vers le bas. Il y a une petiteur, elle a l'air. Donc, le poids du corps, il y a une petiteur. donc 2 N 1 cm quand je vais voir ici je vais avoir 1 cm مثلا j'ai 4 N j'espère que je vais vous voir j'ai écrit une vidéo 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 il y a 2 cm c'est réell on ne fait pas un gros c'est réell c'est réell il y a une 2 N 1 cm il y a 1 centimètre j'ai 4 newtons 4 newtons 4 fois 1 donc 2 centimètre 2 centimètre 1 point d'application il y a j j on fait b vector ça fait 1 centimètre 2 centimètre 1 point d'application 3ème exercice 4ème exercice il faut déterminer est-ce que le corps est-ce qu'un équilibre donc il y a des casques 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 ou bien même direction et nous avons des sens opposés et nous avons même intensité donc, ça, oui et nous allons le dernier même direction même intensité et sens opposé, oui 3 mais nous avons même direction ça, non 4, nous avons même sens nous avons même sens donc, non 5, nous avons même direction non 6, nous avons même direction ou bien même droit d'action nous avons sens opposé ou nous avons même intensité donc, oui d'accord, on passe au cinquième exercice voilà, donc, pour le cinquième exercice un élève tire ok, donc, qui jure l'extrémité l'extrémité de la fille d'un dynamomètre comme la montre la figure six contre quel est le type d'action mécanique donc, type d'action donc, action de contact localisé donc, action de contact localisé mézien par la main du fil quelles sont les caractéristiques de la force T exercée par la main de l'élève sur le fil du dynamomètre donc, radine b'daoub le système étudié donc, je compte sur le fil le fil de dynamomètre donc, au-delà point d'application donc, point d'application c'est le point A c'est une droite d'action droite d'action droite d'action par le point A c'est le sens donc, l'île quand j'arrête le fil il tient donc, du point A vers le bas l'intensité je vais vous raconter l'intensité je vais vous raconter donc, il y a un peu il tient donc, le tient il tient il tient il tient il tient il tient il tient donc, un centimètre représente 4 newtons j'ai l'intensité 8 8 x 1 donc, 2 cm je vais vous raconter 1 cm 2 cm j'espère que vous avez vous comprenez on passe au 6ème exercice donc, pour le 6ème exercice c'est qu'une masse est accrochée à l'extrémité il y a un petit coup là il y a un petit coup il y a un petit coup accroché à l'extrémité dynamomètre quelle est la grandeur mesurée par le dynamomètre ? donc, le chemin de grandeur c'est l'intensité du poids c'est l'intensité ok ? c'est l'intensité voilà dans l'intensité c'est l'intensité de force voilà deuxième exercice question quelle est la valeur de l'intensité de poids ? il y a trois qu'on mène il y a un peu du poids au moins qu'est ce qu'il y a un pas vu puisque la masse est en équilibre ils ont même puissance même 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 intensité donc l'intensité du pot donc P c'est un newton ok déterminer la valeur de la masse M en G en don donc tu as P donc la quantité P égale M fois G donc tu as la masse donc P sur G P est 1 1 N et J 10 N par kg 1 N par kg 1 N par kg 1.1 kg 1.1 kg d'accord elle est 100 g c'est bien déterminer la masse M en G donc la masse M en G donc 0.1 kg 1 N par kg 100 g d'accord on passe donc l'exercice numéro 7 compléter le tableau donc il y a la force P il y a F1 il y a F2 donc type donc le G de B qui fera à distance répartie repartie 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 qu'a t'chauffe yaka qu'a t'chauffe qu'a t'chauffe qu'a t'chauffe là t'chauffe donc donc il y a 2 contacts F2 qui est 2 contacts le point d'application donc il y a le point G le point d'application il y a A point d'application il y a A d'accord droite d'action donc vertical vertical radical horizontal le sens de A donc Hnaya J verbe B Hadi donc de A verbe B A verbe B l'intensité J B qui est de 2 cm donc Hnaya 2 cm donc Hadi Fhadi donc 4 N Hnaya 3 cm je vais qu'alha t'choum bn donc 3 500 Hnaya 1500 1500 1500 N Hnaya 5 cm Hnaya A A A A A A A A A O Am A A A 30 N O Donc j'espère que vous vous comprenez. L'hide l'an, hattemarine, t'ahline, b'satin, ou gher diel, m'arraja. Ok, yalla on passe. Bonne nuit, l'huitième exercice, tu peux, maja, m'zien, ok, ballon de masse, la masse diela, est suspendu, m'allaka, par un fil, m'zien. Et on équilibre, en équilibre, m'zien, faire le bilan des forces exercées sur le ballon. Donc, système étudié, ok, donc système étudié, c'est le ballon. Ok, donc F, force exercée par le fil sur le ballon. Ou P, force exercée par la terre sur le ballon. D'accord ? on dit deux forces. Donc, si j'ai calculé l'intensité, l'intensité du point P de ballon, sachant que G, il y a 10. Donc, P égale à M fois G. la masse 400 grammes. Le grammes, c'est le kilogramme. Decagramme et le hectogramme et le kilogramme. Donc, 0,4 fois 10. donc, il y a 4 newtons. D'accord ? Voilà. Déterminer les caractéristiques de point P de ballon. Donc, les caractéristiques du point, donc les caractéristiques donc les caractéristiques ou un point d'application. On a un arba. Droite d'action. Le sens. et l'intensité. Donc, le point d'application, nous avons le point d'application, le point d'application, c'est le point G. Droite d'action, la droite verticale. Qui passe par G. Le sens de G vers le bas. Et l'intensité, P, 4 N. Ok? Alors, le corps est en équilibre. Rappelez les conditions d'équilibre d'un corps. Donc, les conditions d'équilibre d'un corps. Donc, le corps est en équilibre d'un corps. Et des sens opposés. Voilà. Donc, le corps est en équilibre d'un corps. Conclu, les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le ballon. Donc, d'abord, les caractéristiques de le fil. Ok? Donc, Point d'application. Droite d'action. Le sens. Et l'intensité. Donc, point d'application, c'est le point A. D'abord, quand on doit aller, le fil. Droite d'action. La droite verticale. Qui passe par A. Par A. Le sens de A vers l'euro. Et l'intensité. C'est mawharouma. F. Égala. Nufs. Quatre newtons. L'ilqinaqbila. Ok? On dirait la même intensité. Mais bien. Représentez les deux forces F et P dans le schéma avec l'échelle. Ataque l'échelle. Deux newtons. Qu'est-ce que tu as lié un centimètre? On va aller ennemi. Quatre newtons. Quatre newtons. Donc, jauge fois 1. Qu'est-ce que tu as lié un centimètre? Va-t'application. Tu as lié un jauge. 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 La foquanea, c'est F. La foquanea, c'est F. La foquanea, c'est B. J'espère que tu as lié un informe. Quelle est la masse de ballon sur la lune? Ben-nisebe, la question numéro 7. Attention, t'aichouf le fach. Attention. Quelle est la masse de ballon sur la lune? N'y, chelle est la masse de ballon sur la lune? Qu'est-ce que tu as lié un centimètre de la porfa Ninja? Filem la masse b Polinae c'est impede en M, Calle en M, Callein le fachomale G, B 4, C'est impede en J quindi Southenガe et llue une componente vítor. La masse ¿N де 好 bright? La masse en ostat pois Join se pote le règne, Donc la masse de ballon reste la même, justifiant car la masse d'un corps ne varie pas. Donc huitième exercice, sachant que l'intensité de poids de ballon dans une planète, déterminez le nom de planète. La masse de ballon est 1.48 newton, et la masse de ballon est de la masse de ballon, et la masse de ballon est de la masse de ballon est de 0.4 kg. Donc la masse de ballon est de 0.4 kg. Donc j'ai besoin de g, donc g est de b sur m, et 1.48 sur 0.4. Donc j'ai besoin de g, donc c'est 0.4 kg. Donc c'est 0.4 kg, donc c'est 0.4 kg. Donc c'est 0.5 kg, donc c'est 0.4 kg. n'ont pas hâte les valeurs hadouki yam hadou mais siens donc un dit la masse ou en dit l'intensité de bois comment a-t-il mesuré la masse m ou l'intensité de points m donc la masse de chose n'a blabala la balance ou l'intensité dynamomètre donc il a mesuré la masse par un balance et l'intensité par un dynamomètre dynamomètre d'accord après qu'alik complétez le tableau donc qu'on a raf anna anna p égala m fois g ou il a brits m rahiya p sur g donc et donc il y a p la p la masse il y a la masse belgram ou n'y a bil kilogram il y a n'a wha n'ha wha n'ha wha n'ha wha n'ha wha donc là y a 0,2 0,5 0,8 donc il y a 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 donc un kilogramme d'accord voilà ça fait donc m'amabla m a blam a n'achete jade anna s'habliwouj hadira ha j jé maoi il y a représenté sur un graphique l'évolution du poids p en fonction de la masse n donc c'ni p ma m Oh, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Je vais voir le maire de vous. Donc, je vais vous faire ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ce qui est le poids. Et c'est la masse. Et il y a l'axe. C'est le poids. Oh, il est. Nous, on va mettre deux carrés. Trois carrés. Donc, le poids. Donc, je vais vous faire ici. 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 Donc, je vais vous faire ici. Je vais le mettre dans la haine. Donc, c'est ça. Dans la haine, je vais vous mettre dans la haine. P, je vais vous mettre dans la haine. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. C'est 10. C'est 10. Et la masse ? La masse, c'est 10. C'est 10. Donc, c'est 10. 10. 10. 0. 0. 5 0.5 8 0.8 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Nous devons nous déduire la valeur de l'intensité de présenteur G. on dit nous sommes ma donc donc c sp intel gé la attaching Kollegen v lb battag en chaque Storage ceptique de fait C talking ja du Br A la 0.3 A la 10 Donc 10 N par kg D'accord Donc je vais vous faire un exercice numéro 10 D'accord Je vais vous déterminer l'intensité de point P de masse M égale à 200 g 200 g là il y a 0.2 kg Donc 2 Je vais vous déterminer Donc P égale 2 N Quelle est la masse de l'intensité de point P égale à 3 N Je vais vous déterminer la masse Donc la masse est 0.3 kg D'accord Calculez l'intensité de point P de masse Donc je vais vous déterminer la masse de M Donc je vais vous déterminer la masse de l'intensité de point P de masse Alors là je vais vous déterminer la masse de l'intensité de point P de masse Je vais vous déterminer la masse de l'intensité de point P de masse Ça va bien C'est bon Ce qui est-ce que vous voulez C'est-ce que vous voulez Donc C'est bien que j'ai stopie J'y ai que j'ai visagé J'y ai que j'ai raison J'aiわveré mon amour J'ai fait de toutes les choses J'y ai mis mes aides J'y ai que j'ai le temps J'ai pas de la démarche J'ai pas de gingembre Je me suis la première fois J'ai vu ce que j'ai pu faire J'ai pas d'arripe J'ai à la récord J'ai dûber la récord C'est le 21 juillet 1969, l'américaine Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la lune. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est le premier homme qui s'est venu à l'école, l'américaine Neil Armstrong, l'année 1912. Lors de ces premiers pas, dès qu'il s'est venu à la lune, il prononce la phrase qui s'est venu célèbre. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Il est un petit pas pour l'homme, mais c'est un petit pas pour l'homme, c'est une petite petite question. un module lumière de masse m égale à 15 tonnes a été utilisé pour pause sur la lune est s'amélete marcaba filhobot est là il s'amélete marcaba filhobot et l'alqa marquette la touhaha filhamaq national et l'appelé le tonne et l'appelé le tonne tu fais tonne on va commencer à déterminer la masse de module lumière dans la terre donc la masse est égale à 15 tonnes calculez l'intensité de poids d'un module lumière dans la terre donc P égale à M fois G la masse dans la terre la masse donc 15.3 kg 15.1 kg 15.1 kg en plus G de la terre c'est ici c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 81 donc P 47 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon d'accord voilà Voilà. Troisième, calculez l'intensité du module lunaire sur la Lune sachant que G. D'abord, c'est la Lune. La terre, c'est la Lune. Donc, P égale M fois G. La masse est 15 à 11. C'est la Lune. 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 24.000 N. C'est la Lune. D'où tu asui. 3,6,6,8,8 C'est la Lune. D'où tu asis, il n'a pas du coût de la calcule. C'est la blanile. c'est bon c'est 10 newtons par kg c'est une cifre donc 1, 2, 3, 4 newtons ok oui, c'est bien l'intensité du point de module dans une planète c'est P il y a 45,000 newtons déterminer le nom de planète sachant que donc P a dit la masse c'est la masse la masse sera 15,000 et ce n'est pas G donc P égale à 1 fois G donc G égale à P P sur M il y a 45,000 à 15,000 à 15,000 45,000 à 15,000 3 donc 3 newtons par kg je vais vous mettre 3 newtons par kg donc je vais vous mettre un peu j'ai 3,6 c'est la masse il faut que ça c'est très bien c'est vrai donc la masse c'est 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 la masse Donc il y a même Mercure ou il y a même Mars Mais il y a Mercure 3,6 ou Mars 3,7 Et il y a 3